salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser ce couteau de survie qui m'a été demandé de réaliser donc pas un ami qui a la caractéristique de posséder cette grosse pointe tantôt à l'avant pour déplacer la masse et donner une plus grande puissance de frappe on va utiliser pour ça de l'acier 60 x ac 75 comme vous pouvez le voir que je me suis procuré chez eurotechnique il fait 3 mm d'épaisseur donc on va placer notre patron de façon à gaspiller le monde le moins d'acier possible pour pouvoir en avoir plus pour le prochain projet et on trace évidemment notre notre patron sur l'acier ça permet ça de garder le dessin auquel on pourra on va pouvoir se référencer au cours de réalisation ici bien évidemment il faut couper l'acier donc pour ça j'utilise même les avec un disque à découper et et donc on commence d'abord par isolé notre morceau d'acier dans lequel on va façonner notre couteau pour éviter de toujours travailler avec la grosse barre d'un m une fois qu'on a isolé notre pièce on va pouvoir ensuite découper pour pouvoir se rapprocher des contours du couteau donc ici c'est une des zones qui est la plus compliqué parce qu'elle est en creux tourné vers l'intérieur pour ça je vous conseille de découper comme je le fais des grands triangles pour pouvoir enlever un maximum d'acier à chaque coup on passe ensuite à l'utilisation d'un disque à rebardé je crois que c'est comme ça que ça s'appelle pour pouvoir en fait se rapprocher des lignes et ça ça va dépendre de votre degré de confiance utilisation de l'outil moi je sais que je peux m'y approcher très très près pour éviter d'avoir plus de travail après à la meule à la ponceuse ou à l'alliée en particulier cette petite zone là qui ne va pas être accessible par la suite à la ponceuse donc j'essaie de façonner presque à la forme finale ici on a un léger changement dans la forme du manche notamment à l'endroit où on avait un petit pic tout simplement parce que c'était pas très confortable on utilise ensuite la ponceuse donc pour nettoyer tous les bords en fait c'est et donc là on va commencer par rendre plat tous les tranchants parce que c'est ça qui va permettre justement d'assurer que notre tranchant va être suffisamment efficace s'il ya des creux ou des bosses il va être très difficile à affûter et donc mal affûté en fait d'ordinaire j'utilise plutôt ma ponceuse comme vous voyez donc de cette manière là c'est à dire que le fil de la lame est parallèle au sens de rotation de la bande si ça veut dire quelque chose j'utilise également énormément la roue qui se trouve au dessus tout simplement parce qu'elle enlève plus de matière que la bande enfin que le côté plat de la machine si vous voyez ce que je veux dire et aussi parce que ça permet de se charger de toutes les courbes en fait notamment toutes les courbes intérieures donc oui là comme vous pouvez le voir je m'en sers aussi pour faire le manche et enfin étant donné qu'on avait un petit peu rouge sur la barre étant donné parce que ça fait longtemps que je l'ai on utilise une bande de 320 je crois et la rouge supérieure pour enlever un maximum de rouille tout en évitant d'appuyer trop fort pour faire des gros trous ce qui pourrait nous causer des défauts de planéité on va ensuite rattraper enfin finir la forme de la petite encoche grâce à une lime et grâce au drémel un petit coup de fraise diamant pour pouvoir enlever les villes et marques de lime que je trouve pas du tout plaisante à l'oeil en fait ici ensuite on va faire quelques marquages pour pouvoir noter nos dents de scie enfin dans le site façon de parler qui vont être espacés de 1 cm chacune avec leur base à 1 cm du dos du couteau donc ici évidemment on va utiliser notre poteau pour pouvoir noter la position de tous les trous on les perds en suite à la perceuse à colonne donc en utilisant beaucoup de lubrifiant pour éviter de chauffer les forêts je sais pas l'empreuve je vous ai pas montré tous les trous c'était métier mais j'en ai percé quelques-uns en plus dans le manche tout simplement pour alléger le tour on a ensuite les diffus les positions des différentes dents de scie et on va les réaliser donc grâce au disque à découpé à la meuleuse en étant bien prudent surtout lorsqu'on arrive en fin de coupe pour ne pas aller trop loin et ne pas modifier la forme du trou en fait on passe ensuite à l'utilisation d'une lime aiguille pour pouvoir refaire nettoyer en fait toutes ces coupes là et comme c'était pas assez rapide j'ai voulu essayer au dramelle mais c'était pas franchement plus efficace parce que la position n'était pas facile à et en fait le meilleur moyen restait de retourner à la meuleuse et d'aller tout doucement pour enlever l'excès de matériaux on trace ensuite grossièrement le centre de la lame et on passe à la réalisation des émoutures alors pour les émoutures pour les pointes 30 temps de taux ce qui est très important c'est de travailler en deux temps une fois pour le tranchant principal une fois pour le tranchant de la pointe c'est ça qui va vous permettre d'avoir une jolie démarcation et les garder un bel angle niveau de votre tranchant utilise la meuleuse parce que ça me fait gagner beaucoup de temps il faut garder un angle qui est très très faible pour pouvoir pourquoi avoir une pioche en fait et ça demande un peu d'entraînement pour pas faire de gros gros coup dans l'acier et de toute façon on va tout rattraper à la ponceuse comme vous allez voir quelques instants donc ici pour ma ponceuse comme vous pouvez voir c'est pas un backstand professionnel et je n'ai pas ce qu'on appelle une platine donc c'est à dire que comme vous pouvez le voir j'ai pas suffisamment d'espace pour pouvoir passer mes doigts et pour pouvoir réaliser des jolis des jolis départ des moutures pour cela j'ai demandé à mon père de me fabriquer cette petite platine donc système des mais qui marche plutôt pas mal n'est pas très facile à mettre parce qu'en fait elle se fixe grâce à deux vis qui sont situés de l'autre côté de la ponceuse que vous ne pouvez pas voir mais au moins ça me permet de créer un espace suffisamment large pour que je puisse passer mes doigts et réaliser tous les départs de mouture on commence enfin des mois je commence à nettoyer mon tranchant avec du grain 80 je fais toujours ça à l'exception de si c'est des très très grands couteaux je commence au grain 40 ici c'est une bande qui est usée et un des côtés n'est plus assez plat du fait de l'usure donc c'était pas très facile et pas très malin de ma part de ma charnée là dessus il y avait quelques trous dans le tranchant quelques creux dû à l'utilisation un peu poussé de la meuleuse mais au final j'ai réussi à m'en sortir comme ce que j'ai trouvé le résultat pas très très propre j'ai utilisé la roue au dessus pour pouvoir nettoyer mes départs de tranchant et finalement nettoyer tout le tranchant donc la clé ici c'est de pas appuyer longtemps au même endroit et pas appuyer très fort vraiment passé délicatement en étant le plus uniforme possible au niveau de la pression pour éviter justement de faire des trous ça permet d'avoir un rendu qui est à mon sens assez correct et ça sauve pas mal de temps pour le polissage si vous réalisez enfin si vous désirez en faire un du moins donc voilà il reste plus qu'à tremper le couteau et on pourra passer à la suite des étapes 1 j'en ai 1 1 1 1 1 1 1 Voilà où on en est avec ce couteau. La trompe s'est bien déroulée, j'ai blanchi la lame pour pouvoir faire le revenu et on a une jolie couleur dorée sur le tranchant donc c'est bon. Ce côté là je l'ai déjà blanchi parce que j'avais cru remarquer des tapures mais elles se sont enlevées extrêmement facilement en un coup de bande. Donc au final je pense que c'était pas des tapures et peut-être juste des délimitations de la calamine et l'acier. Donc il ne nous reste plus qu'à blanchir la lame, un petit coup de polissage, nettoyer le manche et ensuite on pourra passer à la réalisation des plaquettes. Merci. 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 la colle s'est un petit peu perdu en séchant donc du coup ça fait un résultat qui n'est pas très propre c'est pas très grave j'ai simplement pris mon cutter on va laisser en dépasser un tout petit peu comme c'est une colle qui reste assez malléable on va dire assez souple j'ai découpé doucement et avec un petit bout de bois qui n'aurait pas l'acier j'ai pu enlever le reste de colle un résultat bien plus propre si quelqu'un a une meilleure technique pour ça je suis preneur on va couper les limets pour qu'ils soient à la bonne taille avant on va protéger les lames on va mater les rivets légèrement Faites attention à pas trop taper la plaquette et à pas trop non plus pas taper trop fort pour pas justement éclater ces plaquettes particulièrement lorsque vous êtes sur le devant des plaquettes là faites vraiment très attention ici on a un trou qui va percer de l'autre côté donc je vais en profiter pour le faire maintenant lorsque vous percez du bois pour éviter que ça se déchire en fin de perçage vous pouvez utiliser un peu de bois que vous sacrifiez justement qui va servir de support en fait donc voilà donc avec la française avant je vais ramener tous les bords donc au contact de l'acier on va dire et surveiller la plate à tout ça et donner sa forme définitive aux plaquettes enfin leur forme définitive aux plaquettes je vais d'abord utiliser du grade 40 pour faire le plus gros du travail et ensuite on va passer au grade 80 et ensuite du 240 pour finir voilà donc votre travail au printemps terminé c'était vraiment en histoire d'amener l'acier aux fleurs à fleurs avec le poids donc maintenant on va utiliser du grade 40 pour faire un petit peu moins agressif ça va vous permettre de travailler un petit peu plus en étrange voilà 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 donc là un petit coup de papier de verre et on a presque terminé voilà le couteau est terminé couteau est déjà de bonne taille qui va être très très tranchant je pense couteau est déjà de bonne taille qui va être très très tranchant je pense couteau est couteau est C'est parti. Voilà le couteau terminé. Donc le banc j'ai pris une jolie couleur orangée que j'apprécie beaucoup. Ça correspond aux caractéristiques que m'avait demandé mon ami. Et je dois admettre que oui je suis assez content de ce couteau qui est très tranchant. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le petit bouton j'aime, à me laisser un commentaire et à vous abonner. Ça me ferait très plaisir et ça me supporterait beaucoup. Voilà. À une prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501